On se retrouve pour la toute dernière fois à Riga, c'est YoungBoller numéro 23. On se retrouve donc avec un grand grand sourire pour l'équipe de France puisque les Bleus ont décroché la médaille de bronze face à la Russie. Ça a pourtant été bien bien compliqué, notamment en première mi-temps où les Français sont revenus au vestiaire avec 12 points de retard, avec zéro énergie, une attaque lymphatique, 10 ballons perdus très rapidement. Après 4-5 minutes dans le troisième quartan, c'est Joël Ayaï qui a commencé une série comme il a su nous en faire pendant ce tournoi, où il a inscrit 9 points consécutivement. Ça a remis l'équipe de France dans le match. Les Bleus ont égalisé 51 partout à 3 minutes de la fin du troisième quartan. Si les Russes vont ensuite réussir un 9-2 pour reprendre quelques points d'avance, c'est bien la France qui joue mieux dans cette deuxième mi-temps avec notamment seulement 4 petits ballons perdus lors de cette deuxième période. Avec un bon passage de nos deux joueurs intérieurs, Jacques Ayoum et Matisse de Souyovo, l'équipe de France va enfin prendre l'avantage seulement à 3 petites minutes de la fin du match. Mais ce sera un avantage définitif pour l'équipe de France qui ne sera jamais revue et qui va s'imposer sans douter dans les dernières secondes. Mon MVP aujourd'hui, c'est Joël Ayaï parce que même s'il n'est que, entre guillemets, à 8 sur 20 au tir, c'est lui qui a vraiment relancé la machine dans ce milieu de troisième quartan et qui a aussi mis un très très gros tir à 3 points dans le quatrième quartan, le seul d'ailleurs inscrit par l'équipe de France dans ce match. C'est donc la première médaille cet été pour les équipes de France masculines sur les championnats d'Europe, après bien sûr la médaille d'argent de l'équipe U17 au Mondial. Les prochains jours, c'est donc la route vers Novi Sad pour rejoindre l'équipe de France U16. Aujourd'hui, c'est la première étape vers Kaonas et la Lituanie. Sous-titrage Société Radio-Canada